Le lendemain du 30 octobre, quand nous nous réveillerons, nous serons un pas de paix. Il y a dix ans, tout semblait possible. Un Québec souverain, un Canada éclaté. Ce soir, l'histoire des derniers moments d'une lutte sans merci. D'un premier ministre qui voit son pays lui échapper, d'un autre qui voit son rêve s'envoler. C'est une histoire d'intrigues diplomatiques, de chocs financiers, de nations autochtones coincées. Il y a dix ans, tous étaient témoins et acteurs. Il y a dix ans, tous se trouvaient au point de rupture. Nous allons leur poser la question qui fait d'un peuple un pays. La démocratie, à part des projets souverainistes, va prendre rapidement un virage. Acceptez-vous que le Québec... Je ne vais pas s'accepter la question. Il y a dix ans, un vrai question. C'est programmé, l'échec de cette offre-là. La souveraineté de notre pays, le Québec. Seul le Québec, dans le Canada. Il y a des canadiens aussi. C'est un pays. Divorce today, and lovers tomorrow. Et puis, allez en marcher une paix. C'est le temps qu'on sorte du marasme. Il faut écraser. Je suis un condamné de ce message. Vive le Canada! C'est vrai qu'on a été battu. Vous savez que c'est nous! L'argent, il y a des voix d'être pique. Il n'y avait aucun enthousiasme sur la colline. Aucune énergie. Nous craignons tous le pire. C'était tellement silencieux qu'on entendait le bruit de chaque pas qu'on faisait. C'était très lourd. Lundi 23 octobre, une semaine avant le référendum au Québec. Tous les sondages placent les souverainistes en avance. À Ottawa, chez les politiciens, c'est la confusion et la stupeur. Il n'y avait aucun signe de vie. Tout semblait arrêté. C'était comme un rêve. On semblait incapables de se réveiller. C'était... c'était surréaliste. Désemparés et incapables d'agir, fonctionnaires et politiciens tentent de vaquer aux affaires courantes. La veille, j'avais soupé avec certains de mes collègues et nous avions parlé de la possibilité de perdre. Et voici que le lendemain, je suis en réunion pour discuter de l'avenir de la morue. Et partout à Ottawa, c'est la même chose qui se passe. Ça n'a aucun sens. On est complètement décroché de la réalité. Alors, j'ai soudainement annulé la réunion. Le gouvernement libéral fédéral est coupable de négligence criminelle. Il aurait dû faire quelque chose il y a longtemps. Je voudrais exprimer ma frustration parce que je crois que c'est sur eux qu'on devrait mettre de la pression. Jamais un seul politicien ne m'a demandé de faire quelque chose. Partout au pays, la colère couvre. Les Canadiens se sentent trahis par leurs politiciens et ils décident de prendre les choses en main, chacun à sa façon. Je ne peux pas m'adresser à mon premier ministre parce que lui, il dit que Louis ne gagnera pas. Je crois qu'on n'en finira jamais, même après ce vote. On va avoir référendum après référendum. À Montréal, l'homme d'affaires Phil O'Brien et quelques collègues fédéralistes planifient un rassemblement pour leurs employés qui aura lieu le vendredi midi au centre-ville. On s'est dit qu'on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nous autres qui va le gérer. On ne le fera pas gérer par un comité du nom, par le Parti libéral, le fédéral, l'imprévincial. Forget it. C'est nous autres qui va le gérer. À Vancouver, l'artiste Judith Atkinson décide de lancer une campagne de cartes postales destinée aux Québécois. J'étais étudiante à Simon Fraser et j'ai vu une annonce dans un pub invitant les étudiants préoccupés par le référendum à se rencontrer. Nous étions quatre et nous avons décidé qu'il fallait faire quelque chose parce que le pays est en train de nous glisser des mains. Nous voulions dire aux Québécois à quel point c'était important pour nous qu'ils demeurent au pays. À Calgary, Roger Lalonde croit que la meilleure façon de convaincre les électeurs est de leur parler directement. L'idée est venue presque par hasard, mais elle a été nourrie, si vous voulez, par un besoin très puissant de trouver un moyen de rejoindre les Québécois pendant la campagne référendaire. J'espère que vous voterez pour l'Harmonie et pour un Canada uni. Des citoyens ordinaires ont sonné le réveil. Brian Tobin apprend ce que Phil O'Brien prépare à Montréal. C'est l'occasion qu'ils recherchent. J'ai décidé sur le champ que nous devrions tous y aller, que nous devrions encourager des Canadiens de partout à y aller aussi, pour contrer cette impression que nous étions indifférents, que le résultat du référendum n'était pas important pour nous. Il active immédiatement son réseau d'organisateurs. D'est en ouest, on se passe le mot. Le soir même, on sollicite le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Frank McKenna. J'ai appelé Frank. Mme McKenna m'a dit qu'il dort. Je lui ai répondu, « Julie, réveillez-le, s'il vous plaît, c'est important. » C'est maintenant une course contre la montre. Ils vendaient l'idée d'un grand rassemblement au Québec. Elle ne s'est pas venue de nulle part. On avait déjà parlé de faire quelque chose. Tout le monde croyait que c'était très risqué. Mais ce soir-là, j'ai dit que nous étions au point où il fallait prendre un gros risque et que ça pourrait aider. Ils étaient déjà convaincus. Ils m'appelaient pour me dire que ça allait vraiment très, très mal. Puis, on appelle à Vancouver. J'ai reçu un appel de Brian Tobin et il m'a dit, « Voici ce qu'on veut. » La première réaction, c'était, « On est là du soir. » Il parle de vendredi. C'est pas possible. Puis Brian m'a dit, « Non, non, il faut le faire. » C'est pour le pays. Mais fais ce que tu veux. Je ne savais pas si ça réussirait ou non. Mais ça me libérerait du sentiment de culpabilité de n'avoir rien fait. Peut-être que c'est égoïste de dire ça, mais c'est vrai. Je devais faire quelque chose. Je n'ai pas été élu député pour regarder mon pays éclater. Ce matin, le dollar a encore perdu plus d'un quart de cent. Il vaut 73 cents et 59 centièmes en devise américaine sur les marchés européens. Le dollar canadien a perdu plus d'un cent aujourd'hui avant de se ressaisir un peu et limiter la baisse à 88 centièmes. Les marchés financiers aussi sont nerveux. On craint un crash. Dans les villes et villages du Canada, les citoyens s'inquiètent pour leur hypothèque et pour la sécurité de leur épargne. Espérant se protéger, plusieurs décident de convertir leurs avoirs en argent américain. Certains Québécois craignent que la devise canadienne ne puisse avoir cours dans un nouveau pays. À Granby, le gérant de la caisse populaire doit calmer ses clients. On disait à nos membres, écoutez, on va vous signer le fait que nos dépôts à terme vont être en argent de la Banque du Canada. Ça va jusque-là. C'était l'argent de la Banque du Canada, mais nos membres, pour les rassurer, on écrivait dépôt à terme en argent de la Banque du Canada. Malgré tout, sa caisse perd 20 millions de dollars, soit 10 % de son actif. À Québec, Jacques Parizeau n'est pas inquiet. Depuis les années 60, il a vécu d'autres crises financières provoquées par la montée du nationalisme. Depuis des semaines, son ministre des Finances, Jean Campot, agit sur les marchés pour s'assurer que le Québec pourra traverser une crise dans les jours qui suivront une victoire du oui. C'est un gros changement, sortir le Québec du Canada. Et que là, il pouvait y avoir de grosses ventes d'obligations du Québec puis du Nord-Québec. Alors, donc, on a, c'est mis en tête, comme selon des techniques qu'on connaissait depuis déjà un certain nombre d'années, d'avoir de grosses réserves de liquidités pour acheter ça. On avait des crédits dans des banques, des marges de crédit ouvertes, contenu ouvertes pour les besoins, les besoins du gouvernement, les besoins d'Hydro-Québec et tout ça. Alors, nous, on a ramassé 17 milliards. Et puis, on attend. Et c'est ça que Campot et son sous-ministre aux Finances, M. Réaume, viennent me présenter quelques jours avant le référendum. Tout est prêt. Je sais qu'à partir de ça, on est... on devient touchable. Jean Chrétien revient à Ottawa après un voyage de trois jours à New York. Il était parti confiant. Il revient ébranlé. La campagne fédéraliste menée par Daniel Johnson est en chute libre. La stratégie du nom doit être modifiée. À compter de ce jour, c'est Jean Chrétien qui en sera le fer de lance. Et puis là, on a décidé qu'on ne demandait plus de permission à personne, qu'il fallait sauter... la guerre est rentrée dans sa période cruciale. Alors en guerre, on ne demande pas de permission à personne. On joue le tout pour le tout. Et à ce moment-là, on a fabriqué un programme pour la dernière semaine. On a eu d'ailleurs la collaboration du camp du NON. Le lendemain matin, mardi, Brian Tobin se présente au Conseil des ministres pour vendre son idée du rallye à Jean Chrétien. J'ai dit au premier ministre, il faut se décider. On est mardi. La manifestation est le vendredi. Nous n'avons que quelques jours. Le référendum est le lundi suivant. « Dites-moi non et je retourne à mon travail de ministre ou bien laissez-moi sortir d'ici maintenant, j'ai beaucoup à faire. » Il m'a demandé combien vont venir. Je lui ai garanti 10 000 ou 15 000. Il m'a dit « Vous êtes certain ? » J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Allez-y ». Le Canada anglais se mobilise. Partout, les attermoiements cèdent le pas à une activité fébrile. Au Nouveau-Brunswick et en Ontario, on olise tous les autobus disponibles. À Vancouver et à Terre-Neuve, on loue des avions. Le rendez-vous est donné. Place du Canada, Montréal, vendredi midi. Mardi 24 octobre. Les forces fédéralistes resserrent les rangs à l'aréna de Verde. Jean Chrétien doit renverser la vapeur. Les fédéralistes mettent de l'avant une nouvelle stratégie. Désormais, Jean Chrétien va tenter de contrer l'effet de Lucien Bouchard. Daniel Johnson, tout comme Parizeau avant lui, est maintenant équipe de ses personnalités. Il ne reste que six minutes. six jours avant le vote. La cause fédéraliste, l'avenir du Canada repose sur les épaules de Jean Chrétien. À titre de premier ministre du Canada, je porte une lourde responsabilité. Une responsabilité... Il y a à peine quelques semaines, Jean Chrétien dénonçait l'ambiguïté de la question référendaire. Il refusait de reconnaître qu'une victoire du oui entraînerait la souveraineté du Québec et l'éclatement du Canada. Lundi, nous aurons à décider si le Canada, que nous, Québécois, avons bâti ensemble, continuera d'évoluer ou sera brisé. Ce soir, il tient un tout autre discours. Il reconnaît que le vote est déterminant. Entre continuer ou décrocher, rester ou partir, voilà l'enjeu du référendum. C'est tout un virage. Les chrétiens et ses conseillers comprennent qu'ils doivent toucher les Québécois séduits par le discours de Lucien Bouchard. On a décidé que c'était mieux de fixer les enjeux justement pour que les gens qui ne sont pas séparatistes votent non. Alors, c'était... Il y avait un risque de faire cela, mais le risque était plus grand si on ne faisait rien. Ce grand pays n'est pas parfait, c'est vrai. Son défi est de faire vibrer les cordes sensibles des Québécois et de réveiller leur attachement à l'idée du Canada. Il met de l'avant sa vision du pays qu'il défend depuis 30 ans. C'est un appel au combat. Mais c'est un pays qui mérite que l'on se batte pour lui, qu'on fasse l'impossible pour le préserver. Il y a des événements dans notre vie où on peut sentir dans l'air l'électricité. Il y avait un niveau d'émotion à Verdun que je n'oublierai jamais. Et c'était les fédéralistes qui enfin s'exprimaient. On sentait que les gens dans la salle voulaient enfin s'exprimer. Ils voulaient qu'on se batte. Ils étaient totalement commis à l'idée qu'on fallait se battre pour gagner. Pendant cette campagne, j'ai écouté mes compatriotes du Québec dire qu'ils se sont profondément entochés au Canada. Cela dit... Il y a à peine quatre jours, Daniel Johnson lui avait demandé de s'engager à reconnaître que le Québec formait une société distincte et il avait refusé de le faire. Ils veulent voir le Québec reconnu au sein du Canada comme une société distincte par sa langue, sa culture et ses institutions. Je l'ai dit... Ce soir, il cède aux pressions. Je l'ai dit... C'est ce que ces gens espéraient entendre et ils semblent soulagés. Je suis d'accord. J'ai appuyé cette position dans le passé. Je l'appuie aujourd'hui et je l'appuierai dans l'avenir en toutes circonstances. Voici Jean Chrétien, celui qui avait toujours défendu la position de Trudeau contre la société distincte qui faisait volte-face. À ce moment-là, tout le monde se disait... Il est désespéré. Leur grande stratégie pour gagner vient de prendre le bord. Pensez-y bien. Pensez-y bien avant d'aller voter. Pour moi, je ne suis pas capable de croire que nous allons défaire le travail de nos ancêtres. Jean Chrétien n'a pas l'éloquence d'un Lucien Bouchard ou la fougue d'un Jean Charest. Mais il a toujours été fier d'être canadien et il n'a jamais eu peur de le dire. Les médecins les lavérendries et qui ont ouvert cet immense pays pour les Canadiens. Le discours du nom rejoint une des racines les plus profondes des Québécois, leur sens de l'histoire. Parce que c'était le pays de l'espoir et le pays de la liberté et le pays du succès. Et c'est pourquoi je répète avec fierté les mots prononcés par Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille il y a 15 ans. Le Canada, c'est mon pays. Le Québec, c'est ma patrie. Merci beaucoup. Thank you very much. Jean-Christien est entré de plein pied dans la mairie. Mais il s'engage dans une voie périlleuse. Il joue maintenant sa carrière politique. Une semaine avant le référendum au Québec, un autre peuple décide de son avenir. Les cris de l'abbé James sont inquiets depuis un bon moment. Ils vivent depuis toujours dans cette région qu'ils considèrent à eux. Ils craignent de devenir de simples pions dans cet affrontement entre peuples blancs. Depuis des semaines, ils demandent à Ottawa ce qu'il adviendra d'eux si les Québécois décidaient de se séparer du Canada. Ils ne reçoivent pas de réponse. On harcelait le gouvernement fédéral pour le forcer à dire ce qu'il ferait si ça arrivait. Et on nous disait toujours « C'est difficile à dire. C'est hypothétique. Les gens ne voulaient pas envisager l'avenir. C'est hypothétique. Ça n'arrivera probablement pas. » Le gouvernement blanc et autochtone en Amérique du Nord est ponctué de trahison et de déception. Kuhn, Kuhn et les Cree ne veulent pas courir de risque. Ils vont prendre leur propre sort en main. Ils décident de tenir leur propre référendum à l'image de celui que les Québécois tiendront sept jours plus tard. Nous voulions créer une situation où il ne pourrait pas y avoir deux points, deux mesures. Le gouvernement fédéral aurait été obligé de réagir à un « oui » au Québec. Alors, que faites-vous du référendum Cree? Donc, on créait une situation où on mettait le Canada dans une position très difficile. Organiser un référendum, c'est un défi énorme. Ils sont 11 000 habitants éparpillés sur un vaste territoire de 300 000 kilomètres carrés. De plus, octobre marque le début de la saison de la trappe. Plusieurs familles ont déjà quitté les villages côtiers pour leur camp, loin à l'intérieur d'un territoire où il n'y a aucune route. Les Cree n'ont pas l'habitude des campagnes électorales et ils n'ont que quelques jours pour organiser et tenir leur référendum. Mais l'enjeu est si important pour leur avenir que les chefs prêtent tous les moyens pour s'assurer que chaque individu puisse participer. chaque chef de bande devait trouver une façon d'informer les gens. Une date pour le référendum avait déjà été choisie et nous voulions que la majorité des gens qui avaient le droit de vote restent dans leur communauté ou tous ensemble au même endroit. Au moins pour cette journée-là. on savait que c'était très important pour nous et pour eux. Le référendum se déroule sur une période de trois jours. Lawrence Jimickens s'y ône le territoire pour rejoindre des douzaines de camps de chasse isolés. Il est à la fois président d'élections et scrutateur. À chaque camp, il doit expliquer l'enjeu et la procédure. La question posée est « Consentez-vous en tant que peuple que le gouvernement du Québec sépare les cris de l'abbé James et le territoire traditionnel cri du Canada dans l'éventualité d'un oui au référendum du Québec? » Le message des chefs a été entendu. Je me souviens d'un camp à l'embouchure d'une rivière près de Cabbage Willow où les gens chassaient les oies. Ils sont tous demeurés au camp à m'attendre. Ils n'ont pas chassé ce jour-là parce qu'ils tenaient à voter. Ils connaissaient l'enjeu et ils voulaient s'exprimer. Tous ces efforts portent fruit. En trois jours, 77 % des cris votent. Le verdict est clair. 4 6666 ont voté pour demeurer au Canada, 183 pour faire partie d'un Québec souverain. « Le message est clair. Le message est clair. Et maintenant, les autres doivent écouter. Nous ne serons pas de l'épreuve de Canada parce que nous avons congé notre consentement. Laisse-moi faire c'est très clair. Nous ne sommes pas dans le camp fédéral. Nous ne sommes pas dans le camp provincial. Nous sommes dans le camp de la Cree. » Mais ce ne sont pas les cris qui inquiètent le plus Jacques Parizeau. Ils croient qu'ils ont déjà cédé leurs droits territoriaux. Ce n'est pas le cas des cinq nations qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent et plus particulièrement des mouroques qui vivent autour de l'île de Montréal. Il y a six mille ou cinq mille mouroques. On sait quelles capacités ils peuvent avoir pour bloquer les ponts ou créer des problèmes. Tous se souviennent de la crise d'Oka de 1990. Depuis, aucun gouvernement n'a réussi à imposer sa volonté aux mouroques. Jacques Parizeau le sait et il y réfléchit depuis longtemps. Il jongle avec une solution pour le moins étonnante. Il y a une solution facile pour un Québec souverain. C'est de dire « Bon, écoutez, jusqu'à ce que la question soit réglée autrement, vous tenez être un gouvernement à fonctionner avec le gouvernement fédéral même si vous ne considérez pas comme Canadiens comme les mouroques. Vous tenez à fonctionner... Parfait. Continuez. Le gouvernement fédéral garde ses responsabilités fiduciaires et nous, on attend du gouvernement fédéral qu'il maintienne l'ordre dans les réserves et puis que... Voilà. C'est simple. C'est tendu. Mais ça pourrait marcher. Parizeau sait fort bien qu'une telle situation ne pourrait être que temporaire et instable. Car sa position fondamentale reste que l'intégrité du territoire du Québec n'est pas négociable. Les Autochtones du Nord et du Sud demeurent un des obstacles majeurs sur sa route vers la souveraineté. Durant les derniers jours de la campagne, les émissaires du Québec sont très actifs à Paris. Ils rencontrent des politiciens français sympathiques à leur cause et ensemble, ils rédigent le texte d'une déclaration que Jacques Chirac, maintenant président de la République, pourrait faire advenant une victoire du oui. Jacques Parizeau ne s'attend pas à ce que la France reconnaisse l'indépendance du Québec le lendemain du référendum. Mais il croit que la France peut nous fournir un appui immédiat. Le gouvernement français pourrait dire « Ah, bien dès qu'ils seront prêts à déclarer et décréter la souveraineté, on les reconnaîtra. » Ça, c'est impossible. Les conseillers de Jean Chrétien savent déjà que les Français pourraient jouer un rôle déterminant dans les jours qui suivraient une victoire du oui. J'avais rencontré l'ambassadeur de la France une couple de semaines d'avant pour un déjeuner. M. Sefer Gaillardin, qui était très profédéraliste, mais il m'avait dit, il dit, écoute, vous autres, vous devriez gagner parce qu'en France, une majorité mince suffit. une semaine avant le scrutin, Jacques Chirac est l'invité de Larry King en direct au réseau CNN. Chirac y va d'une déclaration qui pourrait placer le gouvernement canadien dans une situation délicate. Vous n'avez pas de recommandation à la personne du Québec sur comment ils devraient voter? Je vous ai dit, je ne veux pas interférer dans les affaires québécois. On sait maintenant que M. Chrétien, en cas de victoire du oui, aurait refusé de reconnaître la légitimité du oui. Simultanément, de Paris, le chef d'État français aurait reconnu la légitimité du oui. La contradiction aurait été immédiate et très forte, même s'il n'y avait pas de reconnaissance de la souveraineté qui n'était pas proclamée. Alors, on aurait vu, si les fédéraux ne comprennent pas le poids politique que ça aurait eu, ils l'auraient compris en vivant l'événement, de se faire contredire par Jacques Chirac le soir du référendum. Jacques Parizeau croit que son grand jeu diplomatique se déroule tel que prévu. Son objectif a toujours été d'utiliser le poids d'une reconnaissance française pour forcer les Américains à reconnaître un Québec souverain. Il est convaincu qu'il va réussir. Devant la montée des opérations que l'on est en train de mener entre la France et les États-Unis, je comprends que ce n'est connu que dans un petit cercle, mais ça commence à faire du bruit cette affaire-là. Mais le jeu est moins simple qu'il n'en a l'air pour les souverainistes. L'ambassadeur américain, James Blanchard, veut amener Bill Clinton à soutenir l'unité canadienne. Je me souviens d'avoir dit à Hillary Clinton que ce serait très, très serré et que si le président croyait pouvoir être utile sans s'immiscer, ça aiderait. Mon sondage démontrait qu'il était très populaire au Canada et surtout au Québec. Alors une intervention sans faire la leçon à quiconque pourrait aider. Moins de 48 heures après la déclaration de Jacques Chirac, la Maison-Blanche réagit. Bill Clinton va venir au secours de son ami Jean Chrétien. J'ai reçu un appel de Dave Johnson du Conseil national de sécurité. Il m'a dit que le président allait faire un point de presse cet après-midi-là sur un autre sujet. Il voulait dire quelque chose au sujet du Canada. On voulait que je pose une question sur la situation au Québec. J'ai accepté. C'était la première fois qu'on m'invitait à y aller. Ça allait être diffusé partout aux États-Unis et le président voulait clairement prononcer au sujet du Québec. I clearly wanted to make a statement on Québec. Let me give you a careful answer. When I was in Canada last year, I said that I thought Canada had served as a model to the United States and to the entire world about how people of different cultures could live together in harmony, respecting their differences, but working together. This vote is a Canadian internal issue for the Canadian people to decide and I would not presume to interfere with that. I can tell you that a strong and united Canada has been a wonderful partner for the United States and an incredibly important and constructive citizen throughout the entire world. Jacques Parizeau a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que Bill Clinton prenne publiquement position durant la campagne. C'est peine perdue, mais il refuse d'admettre l'échec. Moi, je les ai trouvés extraordinaires, les Américains, compte tenu. Puis en particulier, M. Clinton, compte tenu les pressions qu'il s'exerçait sur eux. Écoutez, les Canadiens anglais étaient devenus frénétiques. Puis il fallait qu'ils s'accrochent aux Américains. Puis finalement, les Américains, ils étaient... ils étaient assez corrects dans l'ensemble. Oui, on préfère un Canada uni, bien sûr, mais vous avez remarqué à quel point, même dans cette déclaration de Clinton, la dernière, à quel point, j'allais dire, c'est poli. Écoutez, c'était parfaitement normal parce que du côté français, ne pensez pas qu'il n'y a pas des déclarations. Quand Chirac s'en va dire qu'il va nous reconnaître à CNN chez Hillary Clinton Live, vous imaginez tout de même pas que les Canadiens anglais vont prendre ça, accepter ça comme ça. On ne peut pas faire monter la pression du côté des Français puis s'imaginer qu'Ottawa ne va pas faire toutes les démarches possibles pour amener M. Clinton à se prononcer. Ça va tout ce soir. Ça fait partie du jeu. Bill Clinton et Jacques Chirac se sont avancés autant qu'ils le pouvaient avant la tenue du référendum. Leur réaction au lendemain d'un oui pourrait décider du sort du Canada et du Québec. Jean Chrétien ne s'est jamais senti aussi seul. Ses alliés sont inquiets et le pays crispé d'angoisse. Et il ne reste que cinq jours de campagne. Laissez-moi vous dire, chers Canadiens, que tous les signes l'indiquent. Le 20e siècle Le Canada a connu 19 autres premiers ministres. Notre sécurité repose sur notre capacité. Chacun a laissé sa marque particulière sur le Canada de son époque. Certains ont vécu des événements qui ont profondément ébranlé le pays. Des rébellions, des crises économiques, des guerres. Jusqu'à aujourd'hui, tous ont réussi à maintenir l'unité du pays. Le petit gars Chawinigan a milité pendant 30 ans dans l'espoir d'accéder à cette illustre confrérie. Et maintenant, il risque de passer à l'histoire comme le premier ministre qui a perdu le Canada. La tension est devenue presque insupportable. Le mercredi matin, Jean Chrétien se présente à la réunion hebdomadaire du caucus des députés libéraux. Jane Stewart, qui préside la réunion, est consternée par son état. Elle le note dans son journal intime. Lorsqu'il est entré, j'ai été estomaquée. J'ai commencé à trembler et avoir des nausées. Son regard était tendu, presque paniqué. J'avais envie de pleurer. Il m'a touché le bras et il m'a dit, « C'est terriblement lourd, cette responsabilité. » Je ressentais sa douleur et sa solitude. Personne ne s'attendait à ce qui est arrivé ensuite. Il a commencé par dire qu'en 32 ans de vie politique, il n'avait jamais rien vu de semblable. Pas de logique. Les mensonges et la malhonnêteté sont en train de gagner. Rien ne fonctionne. Il était au bord des larmes. Il a parlé des Nations unies et il se demandait comment nous, un des meilleurs pays du monde, étions en train de nous déchirer au moment où d'autres pays moins chanceux que nous commençaient à s'en sortir. Puis, il s'est effondré, si seul, si responsable, si furieux. Il s'est retourné vers moi et c'est clair qu'il voulait partir. Je l'ai pris, je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit « Nous sommes tous avec vous ». Il a souri, il s'est ressaisi et il s'est remis à parler avec force et dignité. Nous étions tous en larmes. Il a terminé, on s'est tous levés et on l'a applaudi. Je lui ai dit « C'est fini, pas besoin d'en dire plus. Et nous avons quitté pour nous battre pour notre survie. » Nous avions devant nous un Jean Chrétien bouleversé. Il cherchait l'appui de ses collègues à un moment où il était en pleine crise. Il voulait un appui moral et il l'a eu. Le caucus s'est rallié de façon extraordinaire. et le caucus s'est rallié de façon très, très forte. Il a gagné son caucus, mais dans quelques heures, il s'adressera à un auditoire plus sceptique, plus coriace. À 19h, Jean Chrétien parlera directement à la nation. Il a mobilisé la télévision, confirmation que le pays est en crise. En fin d'après-midi, il enregistre le discours à son bureau dans les deux langues. Il sait que chacune de ses paroles doit porter et que son discours peut décider de l'avenir du Canada. chers concitoyens, chers concitoyens, pour la première fois de mon mandat de premier ministre, j'ai invoqué une procédure exceptionnelle pour m'adresser à vous ce soir. La procédure est exceptionnelle parce que la situation l'est également. J'ai été élu au Québec, je suis né au Québec, j'ai vécu au Québec. Alors, il y avait une espèce de... des gens... Ah! T'sais, vogue la galère, il y avait une espèce de manque de réflexion aux conséquences de ce que ça pouvait aller. Alors, alors, il fallait donner un choc. Il semble également que certains s'apprêtent à dire oui parce qu'ils pensent qu'ils auront un meilleur rapport de force pour renégocier un partenariat économique et politique avec le Canada. Je veux le répéter encore une fois qu'il se trompe. Le dilemme est suivant. Si nous disons qu'une vote pour le oui veut dire la séparation, c'est bien difficile après de dire qu'une vote pour le oui ne voulait pas dire la séparation une semaine plus tard. Par contre, si on ne dit pas qu'une vote pour le oui est sérieux, avec des conséquences extrêmement graves, on laisse aux gens qui ne sont pas sûrs la possibilité de voter oui parce qu'ils ne pensent pas que ça entraînerait la séparation. Bonsoir. Dans quelques instants, vous entendrez le premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Un discours qui était fait, je dirais, à la dernière minute, pratiquement en catastrophe. Je me souviens que j'attendais du coup, des services de communication du conseil privé, la bobine finale de la version anglaise. Et c'est mon chauffeur à qui j'ai remis les deux bobines. puis je lui ai dit vous livrez ça, Jeff, à Radio-Canada, en vitesse à Ottawa. Il est arrivé quatre minutes avant sept heures. La diffusion était à sept heures. Ce n'est pas seulement l'avenir du Québec qui se décidera lundi, c'est également celui de tout le Canada. C'est une décision sérieuse et irréversible aux conséquences imprévisibles et incalculables. Un oui mène à la destruction irréversible de l'union économique et politique que nous avons actuellement. Rien de plus. Et lorsqu'il dit ça, il ment. Il sait déjà que si c'est oui, il va dire le contraire le soir du référendum. C'est un geste extrêmement lourd de la part du chef du gouvernement canadien que de mentir bien plus gravement, d'après moi, que ce que Pierre-Éliot Trudeau avait fait en 1980 en disant qu'un changement était nécessaire si le non gagna, il y aurait du changement. C'était ambigu. Ambiguïté coupable, mais ambigu. Lorsque M. Chrétien dit ce sera un vote irréversible pour un Québec qui sera un pays, il n'est pas ambigu. Il dit le contraire de ce qu'il dira quelques jours plus tard si le oui gagne. Écoutez bien ce que disent les dirigeants séparatistes. Ils sont très clairs. Le pays qu'il propose ce n'est pas du Canada à améliorer, c'est du Québec séparé. Par une étrange coïncidence de l'histoire, le discours est diffusé au moment même où les souverainistes envahissent l'aréna de Verdun pour leur grande assemblée de la campagne. C'est un avant-spectacle extraordinaire. Les partisans souverainistes jubilent de voir Jean Chrétien dans ses derniers retranchements. En plus, en primeur, ils auront droit à la réplique de Lucien Bouchard. J'ai écouté le discours, j'ai trouvé que... J'ai trouvé franchement que le discours n'avait pas bien été, que l'impression que ça laissait, c'est qu'il était paniqué. Et la réplique de Lucien Bouchard a été terrible. Moi, je pense que M. Bouchard, aujourd'hui, quand il revoit ça, ne doit pas se reconnaître. Dans sa réplique, Lucien Bouchard attaque l'intégrité même de Jean Chrétien. Tous se rappellent ce triste épisode de l'histoire du Québec et du Canada. Ces supposés alliés qui, au mépris de leur signature, allèrent la nuit trouver Jean Chrétien dans un hôtel d'Ottawa pour consommer avec lui le pacte qui isola le Québec et l'expulseur de la famille constitutionnelle canadienne. Non. Merci pour les alliances. Nous y avons déjà goûté. Les lendemains sont trop amers. Imaginez-vous qui s'en va nous donner un gardeur à la télévision. C'était extraordinaire. C'était mollier. Ça a joué contre lui, ça. Ben, moi, je sais pas si ça a joué contre lui, mais ça a joué pour nous, en tout cas. C'est vrai. Parce que ça nous a permis de tout réactualiser. C'est incroyable. C'est incroyable, cette coïncidence de l'histoire. Il y a comme un clin d'œil de l'histoire là-dedans qu'on ait choisi Jean Chrétien à opposer à la ressurgence de la souveraineté québécoise. Jean Chrétien, le même, les gars de 82 puis de 80. C'est incroyable. Faut pas connaître le Québec, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada A Verdun, l'émotion atteint son paroxysme, autant chez les vieux militants que chez les jeunes qui assistent en grand nombre à leur premier combat. Il y a à peine trois semaines, tout semblait perdu. Maintenant, à cinq jours du vote, ils sont au seuil d'un pays. Le lendemain du 30 octobre, le lendemain du 30 octobre, quand nous nous réveillerons, nous serons un peuple. Et nous aurons donné à M. Parizeau et à son gouvernement le mandat de réaliser la souveraineté de notre pays, le Québec. Ce soir, Jacques Parizeau est un amoureux. Ce qui avait remarquable à Verdun, c'est que 70 % de la salle donnaient l'impression que j'avais demandé que chacun convainque un indice. Pas 75, juste un. J'en ai entendu parler. L'image, c'est parti dans toutes les directions, dans d'autres assemblées, ensuite, jusqu'à la fin de la campagne. J'avais des gens, quand je rentrais dans les salles, qui m'accrochaient par le bras, en me disant, je l'ai mon indice. Je l'ai trouvé mon indice. Mes amis, c'est parti. Oui, 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 oui. Pendant cette campagne extraordinaire, Lucien Bouchard a porté la cause souverainiste par la force de sa personnalité et de son éloquence. Il faut qu'on commence. Jacques Parizeau en a fait autant par sa persévérance et sa capacité de s'adapter à toute situation, même au prix de son propre orgueil. Ça faisait presque une semaine qu'apparaissait dans les journaux le rôle nouveau de M. Bouchard et le rôle le plus effacé de M. Parizeau. Et quand on est arrivé à Verdun, l'ovation qu'avait reçue M. Parizeau ce soir-là était une forme de reconnaissance de tous ceux qui étaient dans la salle disant, reconnaissant le geste que M. Parizeau avait posé et quand M. Parizeau est embarqué dans la voiture, je me rappelle, il me dit «Sroyer, j'ai bien aimé ma soirée. » Le camp du Ouï vient de vivre le moment le plus fort de sa campagne. Durant les derniers jours, elle se poursuivra dans les tranchées, comptée par comptée, porte par porte. poursuivre Vous realizez que tonight à 10 o'clock un bus va partir Sudbury et les gens vont être sur ce bus pour 12 heures pour qu'ils puissent être en Montréal demain. Que tonight à 1 a.m. après la nuit, les gens vont être à des gas stations en New Brunswick et aux donnaux chocs waiting pour un bus pour qu'ils puissent en les heures de la nuit pour qu'ils puissent 6, 7 et 8 heures sur le bus pour qu'ils puissent être en Montréal demain. Les gens vont venir nous dire qu'ils nous aiment rester avec nous. Est-ce qu'ils nous ont dit ça en 82 quand ils ont déchiré la constitution de nos ancêtres et qu'ils nous ont imposé un autre où il y a un gros blanc, un trou béant, la signature du Québec n'est pas là et qu'ils nous l'ont imposé quand même d'engorge. Le vendredi 27 octobre, Brian Tobin gagne son pari au-delà de toutes ses attentes. Les milliers de Canadiens de tous les coins du pays convergent vers Montréal en avion, par autobus, par train. Pour ces citoyens des autres provinces, c'est une soupape. Enfin, ils peuvent agir pour sauver leur pays. Les fédéralistes québécois les accueillent avec enthousiasme. L'arrivée des renforts a un effet tonique. Ils ne se sentent plus seuls et débordés. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous croyez ceux et celles qui pensent qu'en séparant le Québec du Canada, nous pouvons grandir encore? Est-ce que vous les croyez? Le 30 octobre, nous dirons non! Il y a une certaine euphorie qui entoure l'événement. Là, on s'adressait à une foule où on avait vraiment le sentiment que c'était tellement gros qu'on n'était pas sûr que les gens entendaient même ce qu'on disait. Mais ça permettait de maintenir un certain momentum pour la campagne. L'événement ! L'événement ! L'événement ! L'événement ! L'événement ! L'événement ! C'est trop trop d' rapport. Je veux juste dire à des gens qui demandent plus ou non. Nous avons le meilleur. Ne le rassure pas. Je pense que c'est un grand déjeuner d'un soutien. Il montre qu'il y a beaucoup plus unité dans le Canada, que les gens veulent penser. Je pense qu'il y a des gens importantes pour les partenaires de l'événement. Cet événement devait être pour les travailleurs du centre-ville de Montréal, mais il prend une toute autre ampleur. Les gens sentaient qu'ils avaient une mission. Ils débordaient d'affection et de patriotisme pour leur pays. Nous étions unis pour une cause commune. Nous voulions dire, nous sommes ici, nous devons nous tenir debout et témoigner de notre affection pour le Canada et pour la place du Québec au sein du Canada. Jean Chrétien est épuisé. Depuis cinq jours, il s'est donné corps et âme. Mais il ne sait pas si ses efforts porteront fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette manifestation entre dans la légende politique. On ne saura jamais combien de personnes y sont et d'où ils viennent. Les Canadiens des autres provinces sont venus pour dire aux Québécois qu'ils les aiment. L'événement est devenu plutôt une occasion de manifester leur attachement profond à leur pays, le Canada. Pour les fédéralistes québécois, c'est un moment d'afficher leur fierté. Dans trois jours, ils auront à voter. Pour les milliers venus d'ailleurs, cette manifestation est l'unique geste qu'ils peuvent poser pour influencer l'avenir de leur pays. On demande aux gens, où étiez-vous quand Kennedy a été assassiné ? Où étiez-vous le 11 septembre ? On peut ajouter, étiez-vous là, à ce rassemblement ? Ceux qui étaient là considèrent que ce souvenir est parmi les plus beaux moments de leur vie. Les discours terminés, la foule enthousiaste se disperse dans les rues de Montréal. Je trouve qu'à moins une, là, c'est un petit peu ridicule, là. Tu sais, c'est comme... ça n'a pas de bon sens. Non, non ! Il y a une seule question ! Mais tout autour de la place du Canada, il y a des accrochages et des engueulades. Canada ! Canada ! Canada ! This is illegal ! Plusieurs Québécois considèrent que cette manifestation est illégale. L'événement est perçu comme une invasion, une agression. Canada ! Canada ! Canada ! Canada ! J'étais un homme, moi, jusqu'à hier. Fait que, tais-toi. Maintenant, je suis un oui. C'est épouvantable, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir nous dire quoi faire. On est chez nous, ici. Qui se manque de deux affaires. On sait qu'ils seraient venus ici si le nom avait été en avance de 56 %. We love you, Québec. Ouais, we love you, ouais. Hein ? Ils nous aiment pas, le Québec. Ils ont peur des chiens dans leur culotte, puis je suis ben content. Le directeur général des élections du Québec accusera 15 personnes d'avoir enfreint les lois électorales. Chelsea O'Boscariole sera accusé d'avoir dépensé 161 000 $ pour louer le 747 d'Air Canada venu de Vancouver. Plus tard, les accusations seront retirées. Je savais que la loi sur le financement des consultations populaires au Québec limitait les dépenses des camps du oui et du non durant la campagne référendaire. Mais premièrement, nous agissions à l'extérieur des frontières du Québec. Deuxièmement, nous y allions pour démontrer notre appui au camp du non, mais nous étions aussi là pour affirmer notre patriotisme. Alors, à un moment, je me suis dit, oui, c'est possible que je sois accusé, mais le pays passe avant tout. Yes, there is a risque that we'll be charged, but the country's too important. Plusieurs retourneront chez eux satisfaits, inconscients de la colère qu'ils ont provoquée au Québec. Dites à chrétiens qui respectent la boxe démocratique du Québec, si vous êtes nos amis, payez vos autobus, payez vos avions, payez vos trains. Quelques-uns seulement en seront témoins. Ces jeunes se font apostrofer dans la rue. Ce que les fédéralistes ont fait cet après-midi-là n'était d'aucune façon illégale. Alors que les Québécois pensaient avoir un cadre légal correct qui s'était monté pour rendre honnête et correct leur consultation populaire, on leur riait dans la figure en disant, on fait ce qu'on veut, vos lois ne s'appliquent pas à nous. Et c'était vrai. C'est Phil O'Brien qui est à l'origine de cet événement. Plus tard, lorsque tous ont quitté, il s'attarde et vit un moment qu'il ne dira jamais. C'était comme un immense champ de bataille. Ça avait l'air de ça un peu, comme s'il y avait eu des armes à terre, mais c'était pas des armes, c'était des drapeaux. Et puis il n'y a personne qui était arrivé en Pécis, pendant 30 ans d'années. Et puis il pleurait. Et puis il ramassait les drapeaux du Québec, puis il mettait dans son papier un par an. Puis il me regarde et il dit, ça va être tué mon pays. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, tu te sens vraiment un geste qui m'a vraiment touché. C'était quelque chose. 24 heures avant le scrutin, les derniers sondages mettent les deux camps à égalité. Durant la semaine, le camp du nom avait repris du terrain, mais les effets de la manifestation de vendredi à Montréal se font ressentir. Le nom plafonne. Dans les dernières heures de cette campagne, des fédéralistes manifestent sur le pont interprovincial entre Ottawa et Hull. Des fonctionnaires et des politiciens empruntent quotidiennement ce pont sans même y penser. Aujourd'hui, cette promenade revient à un sens symbolique. Bientôt, cet endroit pourrait être une frontière internationale. Jean Trétien fait campagne jusqu'au dernier instant. Son seul souci reste de gagner demain. Il ne s'est pas préparé à la possibilité de perdre. Demain soir, nous, Québécois, notre patrie sera toujours le Québec. Notre pays sera toujours le Canada. Vive le Québec! Vive le Canada! Le premier ministre n'a donné aucune instruction à ses ministres dans l'éventualité d'une défaite. Cette idée, là, des gens qui voient des plans préparés depuis des années, n'est pas de même que ça marche. On n'est pas là qu'un problème. On se dit, quelle est la solution? Il y avait des gens qui écrivent toutes sortes de choses, mais on ne travaillait pas en fonction d'une perte. On travaillait en fonction d'un succès. Et puis, deuxièmement, tout le monde le reconnaît. À 15 jours avant le référendum, vous allez très bien. Il y avait une certaine arrogance, un sentiment que nous allions gagner de toute façon. Pourquoi faire des vagues? On ne peut pas prendre pour acquis que les choses vont se dérouler telles que nous le voulons. Il faut imaginer le pire et se préparer à partir de là. Les hauts fonctionnaires, eux, se préparent discrètement. Depuis quelques semaines, ils font des plans d'urgence sur des sujets aussi délicats que l'intégrité territoriale d'un Québec souverain et sa part de la dette nationale. Officieusement, ils discutent même de la survie du gouvernement de Jean Chrétien advenant une victoire du oui. S'il y avait un référendum disant oui clairement et s'il y avait après ça une négociation pour la division du Canada, effectivement la division du Canada, la population du Canada ne pourrait pas accepter que d'un côté, nous avons les représentants de la province du Québec et de l'autre côté, nous avons un Québécois comme représentant du gouvernement du Canada. À Québec, Jacques Parizeau est prêt. Il entend profiter de la confusion à Ottawa. Une série d'actions va rendre une victoire du oui irréversible. Il faut d'abord rendre officiel le verdict du référendum, qui n'est qu'une consultation populaire. L'Assemblée nationale va s'engager formellement à réaliser la souveraineté. Il faut à tout prix éviter un long débat. Dans les 48 heures après le référendum, on convoque à l'Assemblée nationale. Et on déposait une motion. En un article. Il faut que des fédéralistes se rallient au verdict. Son bureau a déjà établi des contacts avec les libéraux pour négocier un texte qu'ils accepteraient. Il était clair que peut-être certains des députés libéraux voteraient pour une motion dépendante. Ils sont libellés bien sûr, mais ils pourraient voter pour ça. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Ces conseillers ont aussi en main un document sur lequel apparaît le nom de 180 Québécois, dont plusieurs fédéralistes, demandant aux citoyens d'accepter le verdict référendaire. Cette liste sera publiée dans tous les journaux du Québec, si le oui l'emporte. Donc, une dynamique qui dirait au Canada, c'est fini. Le débat s'est terminé le jour du référendum. Et si vous ne voulez pas reconnaître la décision, la société politique québécoise, elle, veut la reconnaître. À Ottawa, après la manifestation sur le pont, les ministres Arlen Rock, Anne McClellan, John Manley et certains de leurs conseillers se rencontrent au bureau de Rock. À quelques heures du scrutin, ils s'interrogent sur les mesures à prendre si le oui gagne. Quelle est la situation constitutionnelle dans une telle circonstance? Est-ce que le vote a un effet purement politique ou est-ce que le vote dans un référendum a un effet légal? Étant donné que c'est un effet politique et pas légal, comment peut-on confronter les questions légales d'une façon appropriée? Quelles sortes de questions sont appropriées dans un tel référendum? Quelles sortes de réponses? Quel pourcentage? Quoi faire si le oui l'emportait? Ce sont des questions auxquelles on n'avait pas des réponses le 30 octobre 1995. Et jusqu'à mi-octobre 1995, ce n'était pas nécessaire de confronter ces questions. Il va demander à la Cour suprême du Canada d'y répondre. Mais Rock craint d'être dépassé par les événements. Franchement, ma plus grande inquiétude, c'était qu'avec une vote pour le oui très mince, le gouvernement du Québec aurait déclaré unilatéralement l'indépendance du Québec. Jacques Parizeau s'est fixé un délai d'un an pour réaliser la souveraineté du Québec avec ou sans entente avec le reste du Canada. Durant cette période, il y aura des négociations de partenariat, mais rien ne le fera reculer ou ralentir. Parizeau sait que tout repose sur la crainte qu'il inspire au reste du Canada. Si le Canada sait que s'il le faut, on ira à une déclaration unilatérale, qu'on est prêts à une déclaration unilatérale, qu'on a pris toute notre disposition pour une déclaration unilatérale, alors peut-être, une fois que la mauvaise humeur sera passée, ils deviendront bien plus parlables. Un ministre fédéral se sent particulièrement mal pris depuis quelques semaines. David Colnett est responsable de la sécurité interne du pays. Honnêtement, je dormais mal à cette époque-là. J'étais ministre de la Défense nationale et j'avais toutes sortes de scénarios en tête. Il a déjà discuté avec le chef de l'état-major des forces armées des conséquences d'une défaite fédéraliste. Les militaires ont élaboré des plans. Durant cette fin de semaine, les chasseurs F-18 quittent leur base de Bagotville. Ils s'envolent vers des bases américaines en Virginie et en Caroline du Sud. On craint qu'ils ne deviennent des pions dans une négociation suite à une victoire souverainiste. Les plans prévoient une sécurité accrue dans toutes les installations militaires au Québec et dans les immeubles fédéraux jugés stratégiques comme la Maison de Radio-Canada à Montréal. Ce dimanche soir, veille du vote qui pourrait sceller son sort, une foule se rassemble au Parlement pour une dernière veillée. Ces gens ont toujours pris l'existence du Canada pour acquis. Ils n'ont jamais douté que le pays serait toujours là pour leurs enfants. Aujourd'hui, ils ne peuvent qu'espérer que ce soit vrai. Avant de quitter, ils entendent cet hymne à l'amour célèbre de Gilles Vigneault. Mais ce même soir, Gilles Vigneault est ailleurs et il chante sur un autre air. Jacques Parizeau fête la fin de sa campagne à Longueuil dans l'ancien comté de René-Lévesque. Il est heureux. Il a dû faire des compromis avec ses alliés Lucien Bouchard et Mario Dumont. Mais c'est lui qui est premier ministre. C'est son projet. Demain, si les Québécois disent oui, c'est lui qui leur ouvrira les portes du nouveau pays. Le 30 octobre 1995, l'heure est venue. C'est donc aujourd'hui le jour J, le jour où les Québécois décident démocratiquement s'ils demeurent dans le giron canadien ou s'ils se donnent un pays. Le temps des débats et des discours est terminé. Maintenant, c'est aux Québécois de choisir un pays. Tout se résume à un simple oui ou non. Leur choix décidera du sort de tous les Canadiens. Aujourd'hui, le vote de chaque personne compte. Pour les politiciens, c'est le supplice. On dit piattement, mais pourtant c'est vrai. Les gens votent aujourd'hui et on décide. Alors, ça appartient à des millions de Québécois de poser un geste et on attend le résultat. Si j'analyse ma réaction, j'espère m'emporter. Mais je ne veux pas le conclure dans ce sens-là parce que je serais trop déçu si on perdait encore. À toutes mes élections, même alors que j'étais sûr de gagner, j'ai toujours eu un discours de défense. Et j'ai fait la même chose à ce moment-là. Mais celui-là, je me disais, celui-là, j'ai des chances de m'en servir. Je pense qu'aujourd'hui, le Québec va gagner. Là, j'avais donné tout ce que je pouvais. Si ça passait, on voyait assez bien où on allait. On s'était préparé à ça. Si ça ne passait pas, là, je ne me voyais pas commencer à... ou essayer de recommencer. L'heure de vérité approche. Presque 94 % des citoyens éligibles à voter le font. À Montréal, il reste de longues queues de gens qui attendent leur tour. À 20 heures, le décompte débute. Les Québécois ont voté pour une quatrième fois d'affilée à l'automne. Je pense qu'il n'y a personne qui va oublier le moment très très précis où il a fait sa croix aujourd'hui. Le futur du pays est dans les mains d'une province aujourd'hui. Cinq millions de Québécois choisissent entre oui et non, entre Québec et le Canada. Tous s'attendent avec impatience. Le premier résultat surprend. Le oui part en Lyon. L'espoir fait place à la confiance. Le premier convainc qui est sorti, c'était les Îles-de-la-Madeleine. Alors là, j'ai dit, oh, la soirée va être longue. Les Madeleineaux ont le don d'appuyer le côté gagnant. Chez les fédéralistes, c'est la consternation. Le Canada leur glisse des mains. D'autres comtés en province donnent une forte avance une. On attend le nouveau pays. On fait tout pour rester calme. On y croit. On y croit. On y croit que ça va être mieux. Jean Chrétien et ses conseillers sont à sa résidence à Ottawa. Moi, j'ai été très neuf. J'ai eu aussi quelque chose à faire. J'avais une tâche à remplir. Et c'était de préparer un discours dans le cas d'une victoire du oui. C'était extrêmement émotif. Parce qu'on parlait de la briseur possible de notre pays. Évidemment, on était pour dire que ce n'était pas une vôtre pour la séparation. Qu'on n'était pas pour laisser le pays briser. Qu'on n'était pas pour faire des changements. Mais ce n'était pas facile de rédiger ce texte. Alors le oui, regardez ça. C'est une clube. Yes, side, ahead. En faveur du oui. A little better than 55-45, Lee. Alors donc, c'est 58,20% pour le oui. On n'aurait jamais dû en arriver à ça. On aurait pu déformer la fédération pour le prochain siècle plutôt que d'être au bord dans la catastrophe. Bien, l'ambiance, elle est très silencieuse. Et là, c'est M. Parizeau qui donne le ton. Il ne dit rien. Il y a un moment où Jean dit, je pense qu'on va l'avoir. Jean Royer à ses projections. Compté après compter, les résultats dépassent ses attentes. En étage plus haut, Lucien Bouchard et ses conseillers font leurs propres calculs. On était contents. Très, très contents. Et là, M. Bouchard m'avait guisselé la règle. Il a dit, il n'y a pas une zone de confort. C'est pour négocier ces 52%. Alors, on n'a pas fait une discussion là-dessus, sur le chiffre comme tel, parce qu'on savait, là, pour tout le monde, que plus on gagnait à 53, 54, 55, et ainsi de suite, qu'on était de plus en plus confortable pour faire une négociation. Et ce n'est pas juste la question de la négociation, c'est la reconnaissance internationale aussi. Région de Québec, Charles-Lebourg, 51,2. Soudainement, une surprise. Elle vient de la future capitale nationale. À partir des résultats de Québec, c'était le décevant. Nous ne réussissions pas à obtenir les majorités escomptées. Les résultats de Montréal entrent en rafale. Le vent a tourné. L'avance du huit fond. Hé, 50, 50, 50, 50, 50! C'était honnêtement capoté, je veux dire. Je dirais, je pense que tout le monde est un peu dans la même situation à Ottawa, comme à Québec, comme partout dans toutes les régions du Québec et du Canada, là. À un moment donné, il y a vraiment quelque chose en anglais, ils disent «too close to call», là. C'est trop serré, c'est trop serré pour se prononcer. C'est-à-dire, cinq minutes, on pensait que Louis allait gagner, cinq minutes, on pensait le contraire. Et là, le moment que tu s'attendes. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du «non» qui remportera ce référendum. Il y a à peine deux heures, ils croyaient avoir perdu leur pays. Le suspense a été insupportable. C'est une véritable explosion de soulagement. Pour les souverainistes, la déception est atrocement cruelle. Les grands labours dorment sous la gelée L'oiseau si beau hier s'est envolé La porte éclos Ça, ça a été un moment... Moi, j'appellerais ça un moment d'épouvante, de froid dans le dos, de... C'était pas juste une déception, là, c'était un coup de masse. Un coup de masse. Tout son rêve s'envolait. Ça, c'est épouvantable. Ça, on... On n'existe plus, là, pendant quelques moments, là, on est... Assommés. Leur rêve, comme celui de Jacques Parizeau, s'est envolé. Maintenant, Jean-François Lisée doit l'aider à préparer son discours de défaite. Alors, moi, je commence la conversation à table en disant, « Monsieur Parizeau, l'histoire vous jugera sur ce que vous direz ce soir. » Et là, ça... Je veux dire... La conversation prend un tour qui, pour moi, est tout à fait inusité. C'est que plutôt que de discuter, bon, voici la situation politique nouvelle créée par cette défaite, « Comment en tirer le maximum. » Il ne veut discuter que de ce que ça lui fait à lui personnellement. Là, c'est vraiment, c'est personnel. C'est vraiment... C'est l'homme blessé qui, ce soir-là, dit, bien, j'aurais pu... Tout ça en valait la peine si je gagnais. Mais maintenant que j'ai perdu, ça n'en valait pas la peine. Maintenant que j'ai perdu, je ne suis qu'un homme blessé. Et il faut que ça sorte. Il y a des gens qui disent... Oui, oui, mais enfin... Nous avons une victoire morale parce que nous avons eu 49,5. Ce n'est pas une victoire morale. Ça, c'est une défaite. Pour un bref instant, les yeux du monde entier sont tournés vers le Québec. Jacques Parizeau a un autre rendez-vous avec l'histoire. Il est très tard. Et les gens sont vidés. Lucien Bouchard et Mario Dumont attendent le signal de Parizeau pour prononcer leur discours. Finalement, Bouchard reçoit un appel téléphonique. Bon, moi, j'entends seulement le côté de M. Parizeau de la conversation. Et je comprends que M. Bouchard lui dit, bon, bien, je veux dire ceci, ceci, cela. Et M. Parizeau dit au téléphone, oui, c'est très bien, c'est très bien, mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Alors, je suis en train d'écrire mes notes de mon côté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chers amis, reconnaissons que la démocratie a parlé. Quelle que soit notre tristesse, notre premier devoir est donc de nous comporter comme des démocrates et d'accepter dans le calme et la dignité la décision des Québécoises et des Québécois. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Et elle pourrait venir, et cette prochaine fois, elle pourrait venir plus rapidement qu'on le pense. Lucien Bouchard a toujours admiré René Léveur. Merci. Ce soir, il fait ce que l'évêque a fait en 1980. Il utilise toute sa force morale pour convaincre les souverainistes d'accepter le verdict de la démocratie. M. Bouchard traverse le rideau pour aller en coulisses et croise M. Parizeau. Il se serre la main et change un mot. Vraiment, il y a de la tristesse entre les deux. Il y a un peu de complicité dans l'échec. Et ensuite, M. Bouchard s'en va. Donc, évidemment, je donne mes feuilles à M. Parizeau, qui les déplie, qui les lit, les replie, les met dans sa poche et ne dit rien. Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. Non, 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 non. Puis c'est réussi. C'est réussi sur un plan. On est... Eh, si vous voulez, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous à 60 %. On a voté pour! Je me souviens de Marie-Josée Gagnon, son attaché de presse, qui me regarde. Puis là, on se fixe au moment où il dit ça. Et on est complètement effarés, là. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est terrible, là. On va parler de nous. Il nous fait revenir, là, des années en arrière, en une seule phrase. On va parler de nous. Puis moi, je voyais, là, les visages de minorités visibles. Les minorités visibles étaient devant lui, là. C'est vrai qu'on a été battus, au fond, parfois, par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61 % en vote, et oui, on sera 63 ou 64, et ça se finira. C'est le tour. J'étais à ses côtés pendant qu'il a prononcé ce discours-là. C'est un homme très franc, Jacques Parizeau, hein? Bon. Alors, il ne fallait pas, quand même, s'attendre de lui à ce qu'il y ait un petit discours mou, ou, enfin, qu'il ne lui ressemblait pas. Et moi, je pense que c'était pas prévu, c'était pas préparé, ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il l'a dit, il avait le droit de dire ce qu'il croyait. Oh, j'étais furieux. Je comprends un peu. Je comprends un peu. On croyait longtemps, ça. Et là, avec cette mentalité que j'ai, qu'on passe et on le fait, ou on passe pas et on s'en va, bien sûr, j'étais furieux. Je ne trouvais pas ça drôle du tout. De retour dans leur suite, Lucien Bouchard et ses conseillers ont écouté le discours. Tout le monde était sous le chat. On ne comprenait pas. Je n'ai pas vu personne des baguettes dans l'air, c'est-à-dire, crier, hurler. Non, je n'ai pas vu personne faire ça, mais tout le monde était attristé. C'était comme après la défaite, une deuxième déception, si vous voulez. Moi, c'est ça que j'ai l'entrée. Les souverainistes n'ont pas gagné, mais ils viennent de porter un dur coup au fédéralisme canadien. En quelques mots, Jacques Parizeau a éclipsé tout ce qu'ils ont accompli ce soir. Ces paroles hantreront la cause souverainiste pour des années à venir. J'ai essayé d'aller chercher mon manteau à la suite et de quitter, et je tombe face à face avec M. Parizeau. Alors, il me regarde, et il me dit, alors, M. Isé, trop raide? Et là, je comprends que lui-même doute un peu de l'opportunité de ce qu'il vient de dire. Et je lui dis, M. Parizeau, si vous aviez peur d'être insulté, là où vous allez vous faire insulter. Et puis, bon, il se défend, il dit, je sais pas trop. Je lui dis, en tout cas, vous avez arrêté votre sortie. Et puis là, j'étais incapable de continuer. C'est un Jean Chrétien soulagé qui se dirige vers le Parlement. En sous-estimant la force des souverainistes, il sait qu'il a frôlé la catastrophe à la fois pour le pays et pour lui. Jean Chrétien a survécu, mais sa réputation a subi un coup dur. Sa gestion de cette crise deviendra un événement marquant de son héritage politique. Chrétien était très ébranlé ce soir-là. C'était pénible, le roi. Je suis rentré à la maison soulagé, mais sans le sentiment d'avoir gagné. Le Canada avait évité la catastrophe de justesse, et ça malgré la conduite du gouvernement et du Premier ministre. Et non grâce à eux. En malgré la conduite du gouvernement, le Premier ministre n'est pas parce que ça. Ce soir, c'est une victoire sans triomphe ni gloire. Le nom a gagné par 54 300 votes, 1% de plus que le oui. Depuis des semaines, les émotions et les passions de tous ont atteint de nouveaux sommets. Mais ce soir, tous acceptent le jeu de la démocratie. Pour les souverainistes, c'est une défaite amère, mais aussi porteuse d'espoir. Jamais ils ne sont venus aussi près d'avoir leur propre pays. Pour les fédéralistes, c'est un soulagement, mais c'est aussi la constatation de l'extrême fragilité de leur pays. Jamais le Canada est venu aussi près du point de rupture. Jacques Parizeau a annoncé sa démission le lendemain du référendum. Il est redevenu citoyen ordinaire et milite toujours pour la souveraineté du Québec. Il est de tous les débats. En janvier 1996, Lucien Bouchard lui succède comme Premier ministre du Québec. Il ne tiendra pas de référendum sur la souveraineté. Il quitte la politique en 2001. Depuis, il s'abstient de tout commentaire politique. Il n'a pas participé à ce documentaire. En février 1996, Jean Chrétien met en place un programme pour rehausser la visibilité du Canada au Québec. Il fait adopter la loi sur la clarté. Le gouvernement fédéral pourra décider du libellé d'une question référendaire et aussi du seuil de la majorité requise pour qu'il accepte le résultat. Il quitte la politique en 2003. Il est maintenant avocat et homme d'affaires. En 2003, le programme des commandites devient un scandale. Le juge John Gomery préside une commission d'enquête dont certains des témoignages ont entaché la réputation du gouvernement chrétien. Durant l'enquête, les appuis à la souveraineté du Québec ont franchi la barre du 50%. L'enquête, les appuis à la souveraineté du Québec ont l'enquête de 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 l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada